Musique Sur les toquets, ok? Sur les toquets, ok? Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne, Friend Valley ici présent. Aujourd'hui c'est une vidéo review, donc j'en ai fait une seulement à date sur ma chaîne. Puis étant donné la popularité de cette dernière, je me suis dit que je devais continuer à en faire. J'avais reçu beaucoup de beaux commentaires de votre part, donc merci beaucoup. Également, j'avais reçu plusieurs questions en ce qui a trait aux Toki, qui sont une autre compagnie qui font des souliers 100% dédiés pour les joueurs d'Ultimate. Une part de Spike qui est faite en France par un monsieur très passionné, Robin, qui est le fondateur avec qui j'ai eu la chance de jaser lors de sa venue à Québec dans les dernières semaines. Donc c'est pas une vidéo qui a été sponsorisée par Toki Ultimate, ils m'ont pas payé pour dire des belles choses. C'est vraiment 100% de mon opinion qui vous a partagé, très honnêtement. Ils m'ont envoyé une paire gratuitement, cependant, ça je veux que vous le sachiez, j'ai pas eu à payer les souliers. Donc sans plus attendre, on commence la vidéo dans 3, 2, 1, c'est parti! On commence avec l'aspect, selon moi, qui est toujours le plus important, puis évidemment, c'est le prix, ok? Les Toki Ultimate sur leur site internet sont à environ 120 euros. Donc là, comme toujours, on est très perdant à ce niveau-là au Québec. Fait que là, ça nous revient à environ 185 dollars canadiens. Je sais que plusieurs ont trouvé que c'est relativement cher pour une part de souliers. Je le pense également. Par contre, il faut savoir que derrière le soulier, il y a plusieurs, plusieurs, plusieurs heures d'études de professionnels qui se sont rassemblés, en fait, pour donner le soulier le plus performant possible. Donc, c'est pas des gens qui connaissaient vraiment pas ça ou des gens qui ont juste décidé de s'auto-proclamer des professionnels du soulier d'Ultimate. C'est vraiment des professionnels de l'ingénierie du sport qui sont réunis, qui ont créé un soulier le plus performant possible. Ils travaillent sur le projet depuis 2015. Puis aussi, il faut savoir que c'est des matériaux non dangereux pour l'environnement qui ont été utilisés. Dans sa procédure de construction, Tokey est très, très, très respectueux envers la nature et l'environnement. Puis également, tous les matériaux qui sont utilisés sont des matériaux qui sont durables. Donc, pour 185 dollars, vous seriez supposé pouvoir les utiliser pendant certainement plus d'une saison. Il faut prendre ça en considération avant de capoter pour le prix de 185 dollars pour un premier modèle de soulier. Au niveau des matériaux utilisés, je vais être très honnête avec vous. La première fois que j'ai reçu mes Tokey, malheureusement, la languette qui aide à mettre le soulier, dans le fond, la languette sur laquelle on tire, que vous connaissez tous, qui est très, très, très utile, c'est brisé. Dans le fond, dès la première fois où je mettais le soulier. Donc ça, je tenais à vous le partager pour que vous le sachiez que les petites languettes derrière le soulier sont assez faibles. Même qu'après avoir brisé celle-ci derrière le talon, j'ai pu oser utiliser la dernière. Puis on va regarder, voir s'il brise aussi facilement. Bon, ça reste libre. Au niveau du confort, c'est des souliers qui sont très, très, très confortables. Le cuir qui a été utilisé pour faire la chaussure est vraiment, vraiment confortable. Vous n'allez pas être déçus à ce niveau-là. C'est un soulier qui est très large. Donc si vous avez des pieds larges, vous n'allez pas être inquiet, les Tokey vont faire votre affaire. Autre point intéressant, c'est juste ici, derrière le soulier. Je n'ai jamais vu un soulier aussi rigide à l'arrière de la boutine. Donc là, en parlant avec Robin, le fondateur, il m'a expliqué que c'était vraiment pour augmenter le support au niveau de la cheville. Donc cet endroit-ci, qui est aussi rigide, permet un meilleur support. Donc si, toi, tu as des problèmes de cheville et que tu préfères toujours prendre des mid-cut plutôt que des low-cut, bien, sache que juste ça ici, tout le travail qui a été fait à l'arrière de la boutine pourrait énormément te plaire, dans le fond, et rendre ton expérience beaucoup plus agréable. C'est vraiment, vraiment rigide, OK? Donc je ne sais pas si on peut l'entendre. Bref, c'est vraiment solide et c'est vraiment rigide. Au niveau de la petite languette qui vient en dessous des lacets, c'est vraiment confortable. Donc, c'est vraiment épais. Tu as l'impression que c'est une petite mousse qui vient s'asseoir sur ton pied. Le pattern de lacets est, selon moi, l'un des défauts du soulier. Dans le fond, pourquoi? Parce que quand on insère le soulier, j'ai beau venir serrer les lacets au maximum, j'ai toujours l'impression d'avoir un petit lousse sur la partie supérieure de mon pied. Par contre, c'est parce que moi, j'ai vraiment pas... J'ai des pieds larges, mais j'ai vraiment pas des pieds qui sont très hauts, épais. Je ne sais pas si ça se dit, mais mes pieds ne sont vraiment pas si hauts que ça. Puis, quand j'enfile le soulier, des fois, je sens qu'il y a un petit lousse, dans le fond, entre mon pied et les lacets que je n'aime pas vraiment. Par contre, OK, pour remédier à cette situation-là, quand vous achetez une paire de souliers, vous recevez deux semelles. Donc, une semelle jaune plus mince, puis une semelle bleue un petit peu plus épaisse. Donc, si vous insérez la semelle bleue, l'effet devient vraiment moins épais. Moi, ce n'est pas assez pour combler le petit espace, mais probablement que pour vous, ça devrait faire l'affaire. Au niveau des crampons, c'est très, 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 très agressif. Surtout la zone ici, la zone qui est en dessous de l'avant du pied. La zone d'agilité, donc cette zone-ci, qui est une zone où il y a énormément de crampons sur un petit espace. À ce niveau-là, j'ai adoré toquer. J'ai trouvé que c'est un soulier qui a exagéré le nombre de crampons sous la bottine. Le fameux crampon incontournable, selon moi, pour les joueurs d'Ultimate, est présent. Donc là, ici, à l'avant, on retrouve le fameux crampon qu'on a le temps pour nos pieds pivots. Puis, à l'arrière du soulier, une autre chose que j'aime énormément, c'est le crampon ici, qu'on ne retrouve jamais sur des crampons de soccer ou de football. Donc là, ici, pour l'Ultimate, c'est parfait pour nous. J'aime bien dire qu'il n'y aura jamais assez de crampons en dessous d'un soulier. Surtout pour l'Ultimate, on est tout le temps en train de changer de direction. Le pattern de crampons est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Puis, on voit que ça a été stratégiquement placé sur les endroits où les joueurs de frisbee en avaient de besoin. Sinon, vous en avez peut-être entendu parler, mais les toquiers font des low-cut et des mid-cut. Donc là, si vous êtes des fanatiques de mid-cut, vous allez être content de toquer les fonds. Par contre, sachez que ce n'est pas un mid-cut qui va vraiment venir soutenir votre cheville très, très, très intensément. Ça s'apparente plus à un bas en tissu qui monte le long de votre cheville, qui va donner un sentiment de protection à votre cheville. Mais ce qui fait le gros du travail, c'est vraiment, vraiment la bottine. C'est vraiment le jeu. C'est ce qui vient supporter votre cheville dans vos changements de direction. Donc, si vous êtes quelqu'un qui aimez avoir plus de support au niveau de votre pied, de votre cheville, les toquiers sont pensés pour ça. C'est des souliers qui sont pensés pour être sécuritaires et offrir un support supérieur pour votre pied. Puis, au niveau de la beauté, vous le savez, pour moi, c'est très important la beauté d'un soulier. Puis, je pense que c'est libre pour vous également. Il ne faut pas négliger cet aspect-là du soulier parce que plus on trouve notre soulier beau, plus on va penser dans notre tête qui va bien. Puis, c'est bizarre à dire, mais c'est vrai. Donc, quand on trouve notre soulier beau, on est fier de le porter. On aime le porter. Puis, on aime ça courir avec. Je les trouve quand même beaux. Ils viennent en deux couleurs de modèle. Donc, le modèle plus foncé comme j'ai en ce moment est le modèle blanc que vous voyez à l'instant. Je trouve que l'idée de mettre un trio de couleurs jaune, vert, bleu, c'est quand même vraiment beau. Ça rajoute de la couleur au soulier. À ce niveau-là, moi, j'aime bien les couleurs. Par contre, je pense que pour toquer, ce serait très gagnant de pouvoir offrir différents trios de couleurs à leurs acheteurs, à leurs consommateurs. Je suis persuadé que si vous pouviez trouver un trio de couleurs qui correspondait aux couleurs de votre équipe, vous les acheteriez immédiatement. Donc, ça fait pas mal le tour. J'espère que mes petits conseils vont peut-être vous avoir aidé à prendre une décision si, oui ou non, vous voulez prendre les toquilles. En bref, c'est un excellent soulier qui offre énormément de support pour votre pied et votre chevet. D'autant plus qu'on peut les acheter dans la low-cut ou dans la mid-cut. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Merci de l'avoir regardée. Merci de continuer à regarder mes vidéos. Moi, j'ai bien du fun à les faire. Je les fais vraiment pour le plaisir. Dites en commentaire si vous avez d'autres idées de vidéos review sur des équipements d'ultimates que je pourrais faire. Également, si c'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Il y a des beaux projets qui s'en viennent. Puis, je le sais que je le dis souvent, mais c'est vraiment vrai. Il y a des beaux projets qui s'en viennent. Fait que je m'attarde pas plus longtemps. Je vous souhaite une belle journée, une belle matinée, une belle soirée. Merci mes amis. À bientôt. Ciao!